allo à tout le monde pour la guidance du lundi 23 avril jusque jeudi à 27 j'ai pris je sais plus le nom ben voilà donc l'oracle du monde d'émily je sais plus comment je sais plus je sais plus on est sur les cartes voilà parce que j'ai pas la boîte donc pour cette semaine en fait j'ai fait un tirage au niveau du travail des amours de la maison donc tout ce qui est familial amitié évolution voilà tout ce qui est dans un environnement proche en fait voilà et ensuite sur sur le développement personnel qui est la carte de la foi parce que dans ce jeu c'est celle qui s'en rapporte le plus pour cette semaine on sera placé sur la carte celle qui sera plus dominante c'est la clairvoyance c'est à dire qu'on va arrêter d'être dans l'illusion dans le déni on va avoir clair on va avoir de la on va apprendre et on va avoir beaucoup d'intuition on va reconnaître les choses qui nous font du bien ou pas voilà ensuite au niveau du travail j'ai tiré la carte de la sagesse donc ben là il y a peut-être au niveau comment de l'expérience soit vous allez prendre de l'expérience où vous allez recevoir de l'expérience où il ya quelqu'un qui va rentrer au niveau du travail voilà qui sera expérimenté et qui qui vous guidera qui sera pas là pour pour vous rabaisser ensuite j'ai tiré la carte de la fidélité donc pour moi là ça représente des des signatures peut-être de contrat pour certaines personnes qui ont un cdd et qui qui comment qui qui attendent on va dire un cdd donc c'est quelque chose voilà qui va et qui peut arriver pour pour certaines personnes assez proche pour pour cette semaine ouais on est dans quelque chose de compréhensible au niveau du travail aussi voilà si vous vous mettez si vous n'êtes pas bien si voilà ça va pas pour x ou x raisons le milieu du travail sera assez compréhensible sur vos agissements et comprendre pourquoi mais là oui pour moi c'est plus au niveau du travail plus une on compte un oui signat une signature un travail voilà cette semaine qui sera plus plus calme plus serein voilà qui sera moins en dents en dents en dents de scie ensuite au niveau des amours j'ai tiré la carte de la richesse donc on va s'enrichir d'amour on va se nourrir d'amour alors je voulais savoir quelle richesse donc il y en a qui vont être un peu déçus je pense mais voilà on va s'enrichir au niveau des amitiés on va faire des rencontres des rencontres positives qui vont nous remplir qui vont nous nous nourrir d'amour et on va aller vraiment par quelque chose de de très sympa en fait et surtout on est quand même dans la richesse on est dans le partage on a beaucoup de choses à donner et et donc cette semaine voilà il devrait avoir beaucoup d'échanges au niveau amitié au niveau relationnel donc peut-être aussi des amitiés qui évoluent mais qui nous apportent beaucoup et qui nous nourrissent et nous aussi on apporte beaucoup aux autres et à nous même bien sûr mais voilà côté amour nous ici pas raconte sentimentale mais bon peut-être pour certains ça serait un peu plus penché sur sur une amitié voilà évoluant mais voilà mais cette semaine il y aura beaucoup d'amour dans dans nos vies ensuite au niveau de la maison de la famille voilà de l'entourage enfin des choses proches de votre environnement on va dire quotidien j'ai tiré la carte de l'apprentissage donc là peut-être des gens voilà dans votre famille va avoir des formations des stages qui vont se mettre en place et donc j'ai tiré une autre carte parce que je trouvais que c'était pas assez complémentaire et j'ai tiré la carte du voyage donc du déplacement voilà des choses que l'on ne connaît pas des choses qu'on va aller découvrir qu'on va aller voilà apprendre alors peut-être recevoir des personnes étrangères ou aller à l'étranger aussi donc peut-être des voyages après là on tombe dans les vacances scolaires donc voilà apprentissage c'est aussi l'école donc peut-être que voilà là les cartes me disent simplement qu'il y a beaucoup de familles qui vont partir mais après ça peut être il y a plein de de manières de voyager mais c'est l'apprentissage c'est la formation qui va être en place peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être obligées de se déplacer pour leur travail mais ça me fait enfin voilà là c'est pas pour moi mais là c'est très personnel sur deux trois trucs j'aime beaucoup le jeu ça fait longtemps que je ne l'avais pas été et au niveau de la foi donc des croyances du développement personnel on croit en soi en premier avant de croire à autre chose on doit croire en soi après le reste ça vient tout seul j'ai l'emprisonnement alors vous allez me dire oh c'est pas une carte ben en fait non c'est pas l'emprisonnement c'est la punition là on est plus dans c'est pas dans la punition en fait on va avoir un manque de confiance en soi voilà des sanctions de la culpabilité des reproches donc voilà on va dire ben ça va pas assez vite j'ai pas dû j'aurais dû faire ça ben je me suis trompé tout parce que voilà rien n'est sûr à 100% dans la vie l'univers nous offre des cadeaux et enfin voilà il y a des synchronicités il y a des et on va peut-être avoir tendance à trop s'enfermer peut-être dans notre dans notre développement personnel dans notre voilà et puis bah du coup on va se punir on va se punir parce qu'on va douter parce que là l'ego risque d'être un peu là cette semaine et du coup voilà on va pas oser on va pas alors voilà il y a la clairvoyance c'est l'intuition donc bah des fois on n'est pas sûr on fait un rêve ou on entend quelque chose on voit une synchronicité ou les chiffres miroirs enfin voilà après ou ou je sais pas même pour les religions catholiques ou voilà on a envie d'aller à l'église à la synagogue à la mosquée et puis bah c'est fait enfin on a envie mais du coup bah ouais mais j'ai ça à faire faut aller chercher les ans et en fait on prend pas du du temps pour soi ouais c'est ça c'est cette semaine dans notre développement dans notre foi dans le développement personnel on va pas prendre de temps et du coup on va se punir c'est pas les autres qui nous punissent là c'est nous qui nous allons nous punir on va on on va redonner ben on va douter on va avoir l'ego le mental qui va rentrer en compte même s'il est il est important autant que l'intuition c'est il est on va par deux chez moi donc dans les dans mes croyances perso mais voilà on va parce que ben on a le droit aussi on n'est pas on n'est pas des êtres parfaits on n'est pas des êtres de lumière on n'est pas des êtres ascensionnés on n'est pas voilà voilà l'éveil ça voilà enfin entre être bouddhiste et devenir bouddha il ya quand même voilà un palier à monter un auto même vibrations enfin voilà après toutes les et du coup je voulais savoir comment éviter la punition quoi parce que bon le but c'est pas de ce enfin voilà c'est par rapport à ça serait dommage quand même le truc parce que bon au boulot ça a l'air d'être pas trop mal en amour la richesse moi l'amitié pas trop mal niveau de la maison l'apprentissage le voyage pas trop mal alors la punition moins bien alors du coup je me dis ben comment je fais pour pas me punir et ben voilà la réponse et voilà voilà alors j'ai la carte de la protection et ça fait que voilà et voilà donc voilà donc en gros ne vous punissez pas voilà croyez voilà écoutez votre intuition tout simplement et si vous vous sentez que vous allez vous enfermer vous punir et redescendre et ben demandez de la protection ils sont là ils sont là ils peuvent nous protéger aussi de nous même et de nos choix on va dire entre eux mais il faut les écouter il faut pas avoir peur de faire appel à eux et puis c'est voilà le côté un petit peu coucouni voilà tu prends un peu prends soin un peu de moi parce que ben là cette semaine je sens que j'ai pas réussi enfin c'est pas que je sens pas mais voilà je me sens pas capable de me protéger en fait toute seule de moi même ou des autres mais si tu pouvais me filer un petit coup de main cette semaine ça serait un petit peu cool quoi voilà une mouche bien aimée voilà donc j'hésiterai pas à faire appel à eux donc voilà pour cette semaine je vais prendre une petite carte conseil d'un oracle et ben tiens ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celui-là ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes jeux hein quand même c'est un peu long plus long ah ben voilà ok d'accord bon il y en a une qui a sauté donc je pense que c'est important enfin c'est important que je vous la lise c'est notre univers est un être vivant toujours plein d'amour et d'attention à quoi pouvez-vous dire merci en plus c'est la plage et tout il y en a ils ont beau fêter le week-end pour aller à la plage il y a un va et vient ça c'est les choses s'effacent et après on peut réécrire sur le sable donc voilà c'est l'humilité on y va là pas rentrer là voilà alors hop tac alors voilà petit 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 guide pour cette semaine les petites cartes ce sera pas quelque chose voilà pour s'ouvrir lumière sacrée lumière d'amour laissez la lumière blanche et sacrée se déverser dans tout ce dans tout ce à quoi vous êtes relié visible visiblement et secrètement harmonie équilibre sont en rendez-vous pour cette semaine pour cette semaine alors je suis parce que là elles sont placés enfin elles sont glossées brillantes donc non non c'est catastrophique catastrophique comme ça voilà voilà c'est faut voilà faut se laisser guider voilà faut suivre son voilà suis ton intuition la lumière de toute façon de toute façon l'intuition euh si elle est nourrie par le doute par la jalousie par l'ego elle fonctionne pas parce que là c'est 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 plus rester dans sa zone de confort hein voilà l'intuition c'est c'est tout ce qui vous fait vibrer le truc qui vous ouais ouais ah ouais si si puis je vais mettre les choses en place pour c'est bon donc le halakéa le halakéa alors c'est quelle page ouais comment ça à se détacher bon après je le reviendrai pas parce que je l'adore ce jeu mais alors ah nan 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 t'es qu'est t'inquiète coworkers t'es qu'est t'inquiète t'es qu'est t'inquiète les chamans il y a beaucoup de choses alors cette carte donc le la hakea existe déjà en vous dans les moments particulièrement magiques, merveilleux de votre vie que vous avez déjà éprouvé la force de cette lumière souvenez-vous de ce que vous avez ressenti la première fois que vous étiez amoureux vous pouvez laisser cette lumière rayonner en vous en vous concentrant sur elle et en laissant éclairer éclairer tout ce sur quoi vous portez votre attention ressentez la force de l'amour intérieur l'intérieur de vous, transmettez cette force donc l'affirmation c'est pénètre-moi de ta clarté étincelante rayonnante, vibrante tout s'harmonise de la meilleure façon possible oui c'est votre âme qui qui s'harmonise de la façon dont elle a décidé de vivre ses expériences et l'univers c'est pas à nous voilà des fois c'est on s'attend pas et ça c'est très souvent on se projette sur le voilà un truc il y a donc beaucoup de perfection de contrôle voilà dans le truc et en fait du coup bah on est déçu parce qu'on avait tellement élevé le truc enfin c'est comme les soirées quoi moi la soirée elle est organisée millimétrée je parle pas de l'organisation dans ma mais voilà des fois on peut vous dire ah bah tiens ça me vient tiens il y a un truc près de chez moi ah ouais bah tiens j'avais rien prévu bah je vais y aller on verra bien voilà et en fait tu rencontres plein de monde que voilà et du coup c'est et du coup c'est tu te sens bien alors que quand c'est trop organisé tu 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 agis en fonction de ce que tu de ce que tu veux que ça aboutisse et en fait ça nous finit on est le boudin la plupart du temps alors elle commence à briller et à rayonner dans notre aura et peut ensuite être transmite à d'autres personnes ou à d'autres lieux elle renforce les rêves l'inspiration nous harmonise ainsi nous harmonise ainsi que notre entourage et peut être envoyé dans toutes les directions souhaitées voilà mais de toute façon c'est l'effet miroir si vous êtes de mauvaise humeur que votre gamin voilà il fait un truc qu'il fait d'habitude que d'habitude c'est voilà mais là ce jour-là vous n'êtes pas très ouverte à la tolérance vous êtes en colère vous êtes frustré si vous lui envoyez ça lui il va se mettre en position défense et du coup il n'y a pas d'échange quoi s'il va se refermer ou il va il va répliquer donc c'est pas voilà c'est pas un échange c'est pas un échange terrible alors là il y a un petit exercice c'est allumer la lumière d'amour en vous concentrant sur elle il se peut que cette lumière prenne certaines couleurs ainsi vous pouvez aussi lui imposer la vôtre mais bon après la pureté c'est quand même le blanc quoi enfin après dans nos croyances enfin ouais non si c'est quand même la lumière a beaucoup enfin la signification les croyances au niveau de la lumière ça a beaucoup enfin depuis des millénaires ça évolue énormément donc le soleil et tout enfin bref je pars là alors elle commence à diffuser autour de vous une lumière colorée et à vous pénétrer de ces sons 2 pensez à quelque chose de positif et sentez que votre champ énergétique vibre alors ça vous avez sur youtube les affirmations positives du matin et si vous le faites pendant 21 jours vous allez voir que votre corps il aime ça donc il va vous en réclamer plein il va aimer ça donc il va vouloir continuer et ça prend 10 secondes de faire des affirmations ou d'écouter juste une musique qui vous voilà qui vous fait vibrer une musique que vous aimez et ben le matin vous la mettez voilà avant d'aller bosser avant voilà ou de lire un petit bout de texte ou une petite carte et tout un petit truc voilà et ça et vous le faites pendant 21 jours sans vous forcer il y a peut-être des matins où voilà vous ne pourrez pas le faire mais vous allez voir ça va vous manquer je l'ai expérimenté je l'ai expérimenté j'ai trouvé ça très enfin pas très bizarre parce que voilà mais très sympa moi j'ai trouvé ça ça m'a permis de rester dans mon ancrage en fait et malgré le chamboulement qu'il y a eu pendant ces 4 mois et demi où j'étais absente comment ben ça m'a permis de garder ma vibration elle a stagné en fait elle a pas baissé elle a stagné voilà et c'est agréable que de sentir sa vibration baisser c'est pas agréable du tout et ça physiquement on le ressent énormément donc c'est pas c'est pas top donc voilà ensuite troisièmement donner une instruction mentale ou à haute voix harmonisez les énergies autour de moi bénissez cet endroit harmonisez les énergies entre nous harmonisez ce sang ou préservez l'harmonie actuelle ou élevez mon taux vibratoire pour que l'harmonie en moi et autour de moi soit lumineuse voilà vous faites une petite phrase donc soit dans votre tête ou soit haute voix et quatrièmement imaginez que cette lumière d'amour enveloppe nourrit englobe tout laissez advenir ce qui veut bien advenir sentez comment tout se transforme dans l'harmonie et cinquièmement vous pouvez aussi également transmettre ceci à cette lumière diffusez-la toute la journée aux personnes et aux lieux que vous rencontrez voilà donc l'affirmation c'est pénétrez-moi de ta clarté étincelante rayonnante vibrante tout s'harmonise de la meilleure façon possible et quand on voit le tirage de la semaine voilà il y a quand même une harmonisation dans les domaines et c'est assez positif même si dans le développement personnel il y a la punition il y a quand même la protection qui vient voilà si tu veux voilà demande ils vont éviter que tu te punisses ils vont te prévenir ils vont te donner des clés voilà ou ils vont te dire hop 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 stop fais demi-tour voilà suivez votre intuition la clairvoyance etc donc 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 voilà et même voilà donc la richesse l'apprentissage le voyage la fidélité la chouette la sagesse qui est là au niveau du travail donc ça va être une semaine qui va c'est pas qu'elle va être plus positive que les autres c'est que nous on va être voilà on va apprendre les choses positivement voilà malgré que vous pouvez avoir un bordel monstre qui va arriver un cataclysme bon souvent il y a des petits frémismes quand même mais comme vous vous êtes dans votre truc vous dites non 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 tu vois c'est comme dans les dessins animés tu vois t'as la dynamite et t'as le fil de la dynamite il est allumé puis il avance puis tu dis non 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 mais là non 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 ça va pas exploser mais tu sais que ça va exploser tu le sais tu le sais tu sais que ça va partir en noeud de boudin ça va être chernobyl mais non voilà tu te dis ouais mais non mais là ça va être voilà s'il y a une explosion elle va tout ramasser tout trier il y a des choses qui vont être cassées et tout ça va être la galère le top du top quoi puis tu vous dis après tout le travail que j'ai accompli on refait encore un truc là ouais vous êtes chers mais mais en fait bah non il y avait juste non voilà ouais c'est que bah ouais tu te rends compte que tu te dis ouais ok d'accord donc je me prépare donc je me prépare donc premier truc soit je coupe la mèche et l'explosion arrive pas soit je la retarde donc c'est souvent ce qu'on fait quand même plus on reste dans notre zone de confort plus on retarde les choses à mon avis enfin voilà c'est vrai c'est mon expérience perçoit et puis bah tu dis ok de toute façon ça va péter je peux rien y faire là parce que la mèche elle avance ça va faire boum mais par contre moi je me suis protégée voilà j'ai mis voilà mon truc de démineur le casque et tout et puis j'ai les outils après pour ramasser une pelleteuse un balai un seau une serpillière et voilà et de la colle pour recoller les choses et puis et puis du coup on se rend compte qu'on et en fait bah voilà donc on fait notre truc ça prend du temps voilà mais ça m'a pris 4 mois et demi quand même et encore il me reste encore du ménage à faire enfin voilà mais mais quand je vous dis que ça a été apocalyptique ça a été apocalyptique c'était là ça a été une explosion alors souvent c'est pas toi qui a allumé la mèche c'est souvent c'est quelqu'un d'autre qui a allumé la mèche mais c'est toi qui est en haut en première ligne donc c'est toi qui va te prendre tout dans la tronche et et voilà et bah du coup de se concentrer sur ça à se dire des petites affirmations et tout voilà du coup on se prépare du coup on est là ok bah de toute façon va falloir passer par là je sais pas pourquoi je passe par là je vais apprendre quelque chose d'être passé par cette expérience par cette aventure qu'elle soit positive enfin voilà mais mais il faut rester quand même ancré et le fait d'avoir des petits trucs comme ça bah ça ça permet de pas être trop fatigué de tenir son taux énergétique ses vibrations assez voilà c'est bien quand même et pas et puis de dire ouais ce que j'ai acquis maintenant je m'en sers ce que j'ai appris je vais m'en servir parce que mais souvent l'univers il fait ça c'est quand on évolue voilà on apprend sur nous comment souvent il dit ok t'es sûr d'avoir bien appris et en fait moi c'est un peu ça je pense t'es sûr t'es sûr là tu veux ça t'es certain t'es bien t'es super tu sais comment te servir tes outils y'a pas de soucis bah ouais ok bah tu passes ton examen ma cocotte et là du coup tu dis waouh oh là donc tu paniques parce que tu dis ouais là on rentre dans la pratique quoi dans le truc réel et et puis bah faut pas se décourager faut être obstiné faut avoir enfin voilà faut garder un semblant enfin faut garder son énergie quand même faut pas se faire voilà quand même à peu près même si on sait que c'est déséquilibré un petit équilibre quoi intérieur t'es enfant intérieur pour pouvoir continuer à discuter avec lui pour pouvoir voilà se servir de ce qu'on a appris et et voilà les affirmations pendant 21 jours les affirmations du matin c'est génial moi après ce qui m'a beaucoup aidé et je la remercie énormément Lilith a fait le challenge des 40 jours de gratitude que vous pouvez télécharger sur sa page et alors 40 jours c'est peut-être long mais c'est deux mois moi faut pas que ça soit le défi le défi des 100 jours 100 jours pour moi c'est c'est pas que c'est long mais un petit peu quand même sur certaines choses mais par contre voilà je trouve ça très très bien le défi des 100 jours mais là voilà le challenge 40 jours de gratitude au début j'ai fait ouais ok d'accord parce que bon là ça il fait voilà j'ai demandé de l'aide et voilà on m'a proposé voilà ce 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 truc j'ai fait hier donc gratitude c'est vague la gratitude parce que dire merci ça enfin surtout on revient enfin là c'est un peu ça c'est le c'est le ho'oponopono et tout donc c'est voilà c'est quand même une philosophie de vie la gratitude le remerciement le pardon c'est pas juste des mots il y a quand même enfin faut gratter enfin faut aller chercher et du coup ça m'a permis au début voilà j'ai fait ça parce que je savais que je fallait que je le fasse dans cette épreuve là parce que voilà il me fallait quelque chose qui manque et en fait mon esprit mon corps a pris beaucoup mais je veux dire ouais au bout allez on va dire une semaine après après du plaisir quoi voilà et à trouver et à écrire parce que bah des fois c'est pas évident quoi la gratitude il y a des jours bah je ressens pas de gratitude exceptionnelle enfin voilà même si il y a de la gratitude pour les petites choses de la vie mais il y a des fois bah t'as une journée qui est normale enfin voilà et franchement c'est un super défi c'est très agréable à faire c'est pas contraignant c'est tout simple et puis en plus il y a quand même si on a des questions etc enfin voilà il y a un petit on peut les questionner par mail et puis elle elle vient nous demander des nouvelles et 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 je l'ai complété avec le happy journal le happy journal bah je l'ai pas là mais bah tous les jours en fait il y a un petit texte voilà et puis après vous remplissez vous remplissez vachement progresser en français moi vous remplissez par rapport à la question ou par rapport à ce que vous ressentez etc donc moi je notais la carte du jour sur ce titre et puis c'est sur l'année quoi donc voilà et puis vous avez un petit smiley alors soit vous lui mettez un grand sourire ou soit il fait une tronche je s'y fais dedans parce que votre journée était et je trouvais ça très complémentaire pour moi personnellement mais ouais le challenge des 40 jours de gratitude ouais ouais donc si je trouvais ça très 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 sympa enfin ça a beaucoup beaucoup travaillé et du coup ça m'a permis de voilà de rester ancrée de pas me noyer sous la situation apocalyptique qui pouvait se passer dans ma dans ma vie quoi donc donc voilà et du coup ça enfin j'ai beaucoup grandi je pense que j'ai franchi une une marche voilà et fallait être sûr que je franchisse l'autre correctement donc on m'a un petit peu voilà et du coup ça m'a beaucoup aidée donc je la remercie beaucoup voilà voilà je la remercie énormément je trouve enfin j'aime j'adore ses vidéos j'adore sa chaîne je la remercie voilà parce qu'elle est un peu pauvre de décoffrage comme moi et puis puis vous pouvez parce qu'elle est en développement personnel et tout avec les cartes et tout elle est sur elle est sur Lyon donc on est un peu comme ça même si moi j'ai de la on a de la famille à Lyon en plus à Lyon même mais voilà moi je suis au port de mer elle est dans la montagne mais voilà et moi j'aime beaucoup ses vidéos j'aime beaucoup ce qu'elle fait donc voilà et son défi est très enfin c'est très bien fait c'est voilà enfin c'est sympa donc voilà donc je vous embrasse très très fort et puis je vous souhaite une très très bonne semaine on se retrouve pour les tirages journaliers voilà c'est le petit universel du jour voilà donc si alors là les vidéos vont être très comment on va dire très brut de décoffrage parce que j'ai un gros 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 problème de connexion parce que là moi je suis en bout de ligne et là avant j'ai de la wifi de camping et tout donc voilà c'est les vacances donc là enfin je sais pas et il y a un mois ils ont fait des travaux sur la ligne c'est c'est une catastrophe c'est une catastrophe de chez catastrophe le téléchargement pour le mettre sur ma sur la chaîne c'est voilà c'est si il faut voilà pour une vidéo de 15 minutes il va me falloir deux jours bientôt donc voilà et en plus au niveau informatique il va falloir que j'investisse dans du matériel personnel enfin voilà propre pour moi et pour l'instant vu l'apocalyptique voilà le séisme qu'il y a eu un peu en début d'année comment vous dire que voilà la chaussette est vide déjà je peux pas mâcher de jeu j'ai une boule voilà j'ai une grosse boule mais bon après je vais pas non plus faire des faire des me faire voilà faire un crédit à la consommation quand même pour des je suis pas rendu là quand même enfin voilà je sais pas voilà travailler sur ça enfin ouais sur l'abondance sur le rôle de l'argent la définition c'est un autre sujet aussi mais mais voilà donc là voilà c'est un peu restreint donc si je peux pas m'acheter de jeu je peux pas m'acheter d'ordinateur c'est le paquet ça va venir mais voilà je vais pas il y a d'autres priorités aussi voilà que que ça donc voilà mais mais ça fait son petit bonhomme de chemin et puis bon les jeux vont pas disparaître voilà je sais j'ai fait ma liste et tout dans vie oh là là ouais 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 il y en a il y en a il y en a il y en a quelques-uns voilà que quand ma tirelire ma petite chaussette sera re-remplie je pourrais m'offrir mais bon et je prendrais encore plus de plaisir à les recevoir parce que bah voilà j'aurais mis en place des choses et que c'est toujours gratifiant en fait donc voilà mais voilà donc vous étonnez pas de la qualité des vidéos là voilà et puis en plus et puis en plus voilà donc là je sais même pas ouais 34 minutes je sais même pas si je vais réussir à la télécharger donc ça arrive peut-être donc voilà donc je vous embrasse je vous souhaite une très bonne semaine on se retrouve pour d'autres vidéos je vais essayer de présenter quelques jeux et puis quelques tirages mais là c'est pareil je suis un peu voilà au niveau mato c'est pas ça mais on va progresser hein si on on va voilà on va avancer et puis on va arranger les choses et puis voilà mais là ouais là l'ordinateur il c'est voilà c'est il n'aime pas télécharger quand il n'y a pas de internet pour aller à la prochaine vidéo bisous bisous